C'est toujours un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir les nouvelles expositions que présente la Galerie Alpétré-Mort. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier notre poète, notre invité, M. Claude Péloquien, de s'être déplacé. Je vous remercie de participer à l'exposition collective « Regards, l'art contemporain » qui avait lieu en Alberta en mai dernier. C'est inspiré d'une œuvre ici de Diane Béland pour écrire un texte. On a un catalogue qui est en vente juste ici. On nous laisse la parole. C'est moi? Oui! Déjà? Déjà! Oh! Attends, là, t'es au clair, 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 t'es au clair. T'es au clair. Merci, Delisa. Merci à Mélanie de m'avoir invitée parce que c'est une petite bonne femme à laquelle je crois beaucoup. Nos collaborations vont aller loin. J'ai eu une exposition ici en février 2016. En tout cas, je suis content d'être ici. Donc, j'aimerais aussi remercier notre député, M. François Choquette, de nous avoir accordé de son précieux temps pour être avec nous en cette journée bien spéciale. Donc, il m'a fait plaisir de l'inviter à nous livrer un petit mot. Merci à tous. Merci. Merci, Mélanie. C'est toujours impressionnant pour moi de venir ici à la galerie MP Tressan. Je me rappelle la première fois que je suis venue visiter la galerie. Ça s'arrêtait parce qu'il y a la porte qu'il y a là. Et ça a grandi. Et Mélanie, elle a continué à progresser. Elle a fait des expositions un peu partout. Aux États-Unis, je pense en Europe. Récemment au Manitoba, si je ne me trompe pas. Oui, en Allemagne. Donc, en Alberta, plutôt. Donc, toujours très impressionnant de voir tout ce dynamisme-là et ce beau travail qu'elle a fait, ce qu'elle a fait avec sa galerie d'art maintenant. Et M. Jack Layton disait toujours, un endroit sans culture, sans art, c'est un endroit sans âme. Ici, il y a vraiment toute une âme qui habite cet endroit-là. Donc, félicitations, Mélanie. Félicitations à tous les artistes qui sont ici aujourd'hui pour nourrir l'âme des gens. Merci à vous tous. Je ne peux plus dire ça que ça. Et non, c'est très bien dit. Donc, alors aujourd'hui, comme plusieurs d'entre vous le savent, nous soulignons trois expositions. Il s'agit du vernissage du collectif H2O de la mini-exposition « Regards sur la contemporaine ». D'ailleurs, vers 15h30, nous aurons des lectures de vos idées et je vous expliquerai quel était le projet de l'exposition. Et nous avons le plaisir de vous présenter l'exposition « Solo » de Bally Carpenter, Nouvelle-Écosse, une femme exceptionnelle. Donc, afin de prendre connaissance avec elle, je vais lui prendre le micro pour qu'elle ne livre petit mot. Au moins, on va savoir c'est qui l'artiste. Oui. Bon, les discours, ce n'est pas mon médium. Mais je tiens à remercier tous les amoureux de l'art. Donc, on se ressemble tous. Et puis, vous êtes déplacés aussi dans un endroit, un petit coin de pays exceptionnel. J'en profite pour te dire merci de ton amour pour ce que je fais. Et c'est une exposition assez particulière. C'est une exposition après quatre ans d'arrêt. Et c'est un projet commémoratif sur justement une femme exceptionnelle qui fait partie de ma famille, en fait, qui est décédée en 2010. Alors, j'ai très hâte d'ici une demi-heure environ, parce que le mari de cette femme qui est décédée va être ici. Donc, la famille est descendue de la Nouvelle-Écosse. Donc, il va y avoir un moment assez élevant, parce qu'ils n'ont pas vu. Ils m'ont vu travailler sur des photos, qu'on s'est échangé, j'ai posé des questions. Puis, ensuite, à partir de ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont tous rassemblés, parce qu'on s'est vus cet été pour un mariage. Et ils ont pris le temps d'écrire le texte que vous voyez en anglais, qu'on a traduit en français, décrivant cette femme-là qui était très, très impliquée au niveau de la communauté. Chose qui me tient à cœur aussi de mon autre côté dans ma vie. Donc, je vous présente justement Margaret et Nouvelle-Écosse, une femme exceptionnelle. Donc, au plaisir. Ok, ces œuvres-là portent un mystère, puis ça m'a frappé. C'est de ça que je parle dans la revue de Mélanie Poirier, sur l'art contemporain. Avec Diane, j'ai senti tout de suite son mystère. Je me suis aperçu que les textes sont à l'envers. Donc, il y a une autre dimension au monde qu'elle nous dévoile. Moi, ça m'a frappé. C'est une grande sensibilité, puis c'est pas difficile à vivre avec. Bonjour, mon nom est François Chacquette. Je suis le député de Drummond et candidat NPD dans Drummond, présentement. Nous sommes aujourd'hui au mois de septembre à l'exposition Triple pour Mélanie Poirier. Et je suis devant une de ses œuvres qu'elle a créées en 2013. Une œuvre que je trouve vraiment très touchante et qui m'inspire beaucoup. Donc, elle est située directement à l'entrée de la galerie. Donc, là, on entre, on voit tout de suite ces œuvres qui ont été réalisées. Et les lignes sont très inspirantes. On voit les lignes et les cercles. Et au loin, on peut voir, bien sûr, qu'on a un pont à l'arrière. Donc, un pont vers d'autres mondes. Et c'est vraiment une œuvre qui m'inspire et qui me nourrit l'âme, bien sûr. Et je suis vraiment content de voir les couleurs aussi qui sont très vivantes, très joyeuses. Alors, pour ça, c'est mon coup de cœur aujourd'hui à la galerie Enfait Ressant. Il est maintenant le temps de vous présenter quatre poètes qui ont participé à l'exposition « Regards sur l'art contemporain » qui était présentée en Alberta en l'année dernière. Afin de rendre l'exposition accessible au public québécois, nous avons décidé d'organiser une exposition. Donc, ici, on présente une œuvre de chaque artiste. En Alberta, il y en avait trois. Donc, le but du projet, il y avait 12 artistes et 12 poètes. On voulait que chaque poète s'exprime avec ses mots en s'expérant de l'ensemble du travail d'un artiste. Donc, on a eu l'honneur d'avoir le poète Claude Péloquin, notre poète invité, qui a participé à ce merveilleux projet. Donc, on va l'inviter à nous livrer quelques mots et à nous lire un texte. Comme je disais tantôt, je suis très fier d'être ici. J'ai beaucoup d'admiration pour Mélanie. Dans le monde des arts, elles sont rares. Et je vais l'introduire à un monsieur qui s'appelle Robert Bernier, qui est directeur d'un magazine qui s'appelle la revue Parcours, pour qu'il fasse un papier sur elle. Parce qu'il veut faire un papier sur moi, puis je vais lui dire, si tu ne fais pas le papier sur Mélanie, tu ne m'auras pas. C'est ça. Je suis content d'être là. Naturellement, j'ai eu une exposition solo en janvier, février 2016, ici. Et on se revient, puis je commence. Ça, c'est un extrait de Niagara. Ciel bleu clair. Je vous pardonne tout, même votre présence. Je suce et respire le ciel, car ici il est encore pur. Je l'inspire total. Je prends de grandes insuffles, d'un coup par les trois narines. Comment faire pour vous aimer en ingurgitant le ciel, pour vous donner la joie, pour savoir que vous ne puyez pas dans vos têtes et dans vos projets diabolos. Comment faire pour continuer à être parmi vous ? Je refuse d'être ici parce qu'il faut partir. Et parce que vous êtes tous là, il ne se peut pas que tout ça soit avec vous dedans. Un être humain est toujours trop grand pour être un humain. Je sais le départ de tout. Il y a dans tout être des larmes qu'il ne versera pas. Oui, en est la goutière. Avant, avant, on va ambitionner. T'es là, attends un peu. On va te faire lire le poème que t'écris en t'inspirant sur la goutière de l'âme. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça, c'est pour l'exposition avec goutière. Oui, vas-y. Parce que ces oeuvres, comme je l'ai dit tantôt en interview avec le conjoint de Mélanie, ces oeuvres m'ont donné un feeling de... On ne sait pas, on ne sait pas, ça revient, ça va. Je ne sais pas s'il y a un monde là-dedans. Le mystère total, j'ai appelé le texte comme ça. Depuis que je suis tout petit, je suis attiré par le mystère. Car il y a dans tout art une zone cachée qui me vise à la vie. Comme disait un fameux architecte, dans une forêt, ce ne sont pas les arbres qui le voient, mais bien l'espace entre chacun d'eux. C'est ce que je détecte dans ces oeuvres rocambolesques. On va continuer avec quelques lectures de poésie encore des poètes qui ont participé au projet. Donc on va enchaîner avec Alice Berger. Le vent effleure mes lèvres. Il s'aventure dans mon cou qui vacille. C'est son seul voyageur. Et perdu sous mes pas se déposent les aurores qui façonnent les trajets pour d'improbables promenades. J'ai fait le vœu que plus personne n'ouvre mon cœur de ses cils et mes ailes de ses baisers. Pour mettre fin aux émois dont j'aimerais n'avoir cure, ne reste que le mal et le bien ces écarts de beauté. Qu'entendent mes lieux emplis de mystères tout en détour et douleurs. le silence. Le silence, c'est tout ce qui bruit au son de la vie qui s'ébarque. Donc on poursuit avec André Morin qui a participé lui aussi au projet Regards sur l'art contemporain qui était présenté en Alberta au mois de mai dernier. Donc André Morin qui s'est inspiré du travail de Michel Michaud, l'artiste qui est ici. Donc il va nous livrer quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Merci beaucoup Mélanie. Ça m'a fait plaisir d'avoir participé à cette aventure extraordinaire. C'est pas évident non plus. T'as trois peintures dans l'en face et on sait pas vraiment l'auteur ce qu'il avait à dire dans son âme et en tout cas on interprète de près ce qu'on voit. Fait que OK. Chaque autre nouvelle recommence l'aventure humaine sur une terre épuisée partant de mains faumes. Les gestes coupables égorgent sans remords l'âme des forêts. La parole mensongère incendie la joie des jardins et les pierres ne respirent plus que des odeurs de souffle et d'injustice. Mais des êtres vêtus de lumière transportent d'une aurore à l'autre la jumilation vers l'ultime montagne sacrée. Ils sont des anges incarnés en poètes en artistes peintres en sculpteurs Ils perpétuent le langage de l'âme avec l'alphabet du cœur Ils peignent des sourires sur le visage de l'univers Sculptent des couleurs neuves aux quatre coins des saisons La beauté du monde les bras chargés de tendresse et d'amour continuent sa migration d'une terre à l'autre au pas de soleil. Donc on va conclure avec un autre poète qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Louis-David Bibaud Louis-David qui a écrit en s'inspirant du travail de Sibylline donc l'oeuvre qu'on voit ici Bonjour tout le monde Merci Mélanie de me laisser lire ce texte J'ai eu le plaisir avec ce moment de m'inspirer de les trois oeuvres de Sibylline qui a vraiment un incroyable talent Elle est ici d'ailleurs de l'autre côté encore mais c'est vraiment cette toile-là qui m'a le plus inspiré J'ai donc nommé mon texte en son honneur Délivrance Des parcelles de promesses égarées dans les dédales de l'esprit gisent en elles tissées par un fil d'espoir blanchi Elle n'est qu'une partie d'elle-même dévorée par l'indifférence ou la différence qui les abstrait Ce vide où aimer s'est éteint alors que vivre est incertain Marqué en sa chair pâle et en son âme grenant Dans l'assourdissement de ses émois Elle colore son salut Sa délivrance De la blancheur de ses espérances Merci beaucoup Je vous rappelle que les quatre poèmes qui étaient avec nous aujourd'hui présents ont des textes qui se retrouvent dans ce catalogue d'exposition qui est en vente ici à la galerie MP 13 heures Donc il y a les trois œuvres des douze artistes qui se retrouvent à l'intérieur Les textes des douze artistes incluant Claude Pélequin Et avec Claude Pélequin on a un texte supplémentaire qui donne un petit peu son organe sur la contemporaine qui se délivrer qui se délivre qui se délivre C'est parti. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci d'avoir contribué à la vie artistique du Centre du Québec. Je vous rappelle que les trois expositions se poursuivent jusqu'au 30 septembre. C'est donc un rendez-vous à la Galerie MP13.